Alors, celle que vous voyez en ce moment, c'est Anne-Frédérique Lambert-Sleit. Je suis métaire spécialiste en santé publique, responsable du dossier réduction des méfaits à la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale. Donc, bien bonjour. En fait, juste pour mentionner en introduction, savoir que les substances, en fait, illicites qui circulent dans la rue, depuis quelques années, on voit une recrudescence, en fait, de la contamination de ces substances-là. Le pourquoi, en fait, on veut alerter la population ce matin, c'est qu'on a détecté cette semaine un comprimé d'oxycodone ou d'oxy, comme on peut appeler dans la rue, qui circule, qui, en fait, n'est pas de l'oxycodone. On l'a testé, puis c'est du protonitazépine, qui est un analogue du fentanyl. Donc, c'est une drogue, en fait, qui est 25 fois plus puissante que le fentanyl. Donc, évidemment, cette drogue-là est super dangereuse, surtout que ça se vend dans un autre comprimé. Si les personnes consomment cette drogue-là, il y a un risque très élevé de surdose. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite aviser la population. En plus, cette substance-là, en fait, ne peut pas être détectée, notamment par les bandelettes de détection du fentanyl qui sont distribuées par nos organismes communautaires. Puis, il faut savoir aussi qu'il y a l'analoxone, qui est l'antidote qui peut renverser les surdoses d'opioïdes, est efficace pour contrer les surdoses de cette substance-là. Par contre, ça peut prendre plusieurs doses à administrer de l'aloxone, étant donné que la substance, comme je vous mentionnais, était 25 fois plus puissante que le fentanyl. La tradition dans les rues de Québec, c'est ce que vous regardent de faire une petite ligne du temps sur la tradition et comment ça s'est éparpillé? En fait, moi, j'ai beaucoup les données pour la région. Je sais en fait qu'ailleurs, au Québec, la première fois que ça a été détectée, cette drogue-là, le Protonatazin... Protonatazin... Je peux y avoir... Vous pouvez la reprendre, c'est un propos, c'est ça, oui. Prenez votre réponse. C'est ça. Donc, c'est ça. On sait qu'au Québec, cette drogue-là a été détectée pour la première fois, de ce que j'en sais, à l'été 2023. Nous, en fait, c'est la première fois cette semaine qu'on a conscience qu'il y en a sur le territoire de la Capitale nationale. Évidemment, nous, on n'a pas accès à toutes les drogues. Donc, on en analyse une fois de temps en temps. Ça fait que c'est sûr que c'est pas la vérité absolue. Mais la première fois qu'on est conscient qu'il y a cette substance-là, c'est dans les dernières semaines. Puis on sait que cette drogue-là, donc, en fait, le comprimé contaminé, comme je dis, c'est un comprimé qui ressemble à de l'oxycodone 80 mg, qui est un comprimé de... un opioïde de prescription, qui est prescrit par les médecins, qui est un comprimé rond-verdate avec un petit 80 écrite dans le pays dessus, bien, on en voit un petit peu partout dans la région de la Capitale nationale depuis, là, quelques semaines. C'est quand les résultats de votre analyse sont sortis? Oui. En fait, on a envoyé le comprimé en début de semaine pour faire analyser. Les résultats sont sortis jeudi, là, donc, il y a environ 36 heures. Donc, c'est suite à ça qu'on a enclenché les démarches, là, vraiment, pour aviser la population. Heureusement, il y a pas encore eu de surdoses, que ce soit mortelles ou non mortelles associées à cette substance-là. C'est justement pour ça qu'on veut alerter la population, de faire attention, là, t'sais, de ne pas consommer seul. S'ils voient ce comprimé-là, bien, d'aller le faire analyser. On a un service de vérification de substances mobiles, là, qui est disponible par l'unité de... l'unité mobile de la Clinique Sapsa. Donc, d'utiliser le service de consommation supervisée, l'interzone aussi, d'avoir de l'analoxone sur soi, puis plusieurs doses, parce que ça peut prendre plusieurs doses de l'analoxone, comme je disais, pour renverser une surdose. Donc, si on consomme, bien, de s'assurer qu'il y a des gens autour de soi qui le savent et qui ont de l'analoxone aussi. Donc, c'est vraiment pour alerter, puis renforcer nos messages de prévention, puis éviter vraiment les surdoses. On sent qu'il y a une urgence d'agir. Juste pour donner une idée à la population, est-ce que dès que quelqu'un prend cette drogue-là, une surdose très possible, quasi assurée pour la population, ça ressemble à quoi, les risques? C'est sûr que c'est difficile à dire, puis la réponse est « ça dépend ». Dans le sens que, tu sais, on a des gens qui sont plus habitués de consommer des opioïdes. Donc, nos gens qui en consomment, pour dire quelque chose, tous les jours, qui sont aux prises avec un trouble, une dépendance aux opioïdes. C'est sûr qu'eux, sans dire qu'ils sont moins à risque, mais ils ont une tolérance aux opioïdes qui sont plus élevés. Donc, ces gens-là vont avoir besoin d'une dose plus élevée d'opioïdes pour faire des surdoses versus quelqu'un qui est naïf aux opiacés, qui n'en a jamais pris ou qui en prend ces deux fois de temps en temps, ou encore pire, qui ne sait pas que c'est ce qu'ils consomment. Là, il y a plus de risques de surdoses. Par contre, tout le monde est à risque, surtout parce que c'est 25 fois plus fort que le fentanyl. Donc, puis ce qui est aussi dangereux, c'est que ces comprimés contrefaits-là, bien, tu sais, c'est fait dans des laboratoires clandestins. Donc, c'est pas... Tu sais, la concentration dans chaque comprimé est différente. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, c'est un peu joué à la roulette russe. Quelqu'un peut prendre un comprimé, il ne fera pas de surdoses, mais il va en prendre un autre qui va avoir une plus grande quantité de cette substance-là dans le comprimé puis va pouvoir faire une surdose.